Je reprends le périphérique, mais ce n'est pas à Paris. Je reprends la rocade, toujours en vitesse tortue, pour accéder. Et voilà, je mets les watts, il y a du monde derrière, ça y va. Alors, sur autoroute, la Zoé peut faire du 110, 120. Il ne faut pas avoir peur. 130, ce sera sa vitesse maximale. 130 réelles, ça va faire un petit 140 au compteur. Et là, on sent que c'est la limite de la voiture. Bon, ce n'est pas la peine de la pousser dans ses retranchements, ça ne servira à rien. Et la batterie va chuter rapidement, en niveau autonomie. Donc, 110, 120, c'est raisonnable pour une petite voiture. Et on peut faire des kilomètres et des kilomètres sur autoroute. Ce n'est pas un souci. Il faut savoir qu'on ne gagne pas beaucoup de temps sur des distances qui sont assez courtes. Quand on veut rouler plus vite, en pensant gagner du temps. Tout ça, ça se calcule aussi. Si on veut vraiment gagner du temps, il faut rouler à 140, 150, au lieu de 80. Je parle de route classique, pas d'autoroute. Parce que je vois beaucoup de gens qui me doublent, pensant gagner du temps. Mais je les rattrape. 15 kilomètres après, ils sont rattrapés. Voilà, Noroto. J'ai eu une crevaison sur la voiture. On va voir en droite, crevaison lente. Et c'était une vis qui est rentrée dans le pneu en plein milieu. Voilà, d'accord. Je suis allé ici, à Noroto, en urgence. Ils ne pouvaient pas me prendre avant. Il fallait que j'attende deux heures. Je ne pouvais pas. J'avais autre chose à faire, des urgences. Et l'autre. Et sinon, je ne peux pas. Et ils voulaient me vendre une bombe anti-crevaison. Alors, ça, le coup des bombes anti-crevaison, non. Parce que le jour que vous allez faire un changement de pneu, je ne vous dis pas, le mécano, il n'est pas content. Parce que ça fait une espèce de caoutchouc à l'intérieur du pneu, dans la jante et tout ça, qui, lui, il mécano, doit grater. Non, ça ne les aime pas. Ça, je le sais. Donc, il faut éviter les bombes anti-crevaison. Par contre, le kit anti-crevaison fourni avec la voiture, lui, est compatible. C'est homologué. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de résidus comme du caoutchouc et tout ça. Et même que les bombes anti-crevaison, ça a tendance à colmater les valves de gonflage. Donc, il faut faire attention à ça. Moi, je ne vais pas écouter. Je dis, non, vous ne pouvez pas le faire maintenant. Eh bien, j'ai bien fait. Parce qu'en fin de compte, j'étais chez Renault, à côté de chez moi. Ils m'ont regardé ça immédiatement. Ils ont monté la voiture sur Crick d'un côté. On a vu la vis. Ils ont mis une cheville. Ça ne vous procédez, je ne sais pas. Ils ont mis une cheville. Ça a pris 5 minutes. Ça m'a coûté 16 euros et c'est tout. Voilà, le pneu, impeccable depuis. Il n'y a plus de fuite. Donc, on ne crève pas souvent. Mais bon, ça arrive. Tous les 10 ans, 15 ans à peu près. C'est à peu près ça. Voilà, je fais une pause et je reviens.